... Madame, Monsieur, préparez les passeports comme à chaque fois, mais aussi aujourd'hui les coupons réduc. Cette semaine, l'heure est aux économies. A l'occasion de la sortie du film Radin, on en profite. Film Radin avec Danny Boon. Les rois de la débrouille sont à l'honneur. Dans quel pays l'avarice est-elle un mode de vie ? Ou si vous préférez nos voisins proches ou lointains, sont-ils près de leurs sous, comme on dit ? Un peu, beaucoup, passionnément. Et quelles sont leurs astuces pour réduire les factures ? C'est ce que nous avons demandé à quatre de nos correspondants en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux. Toute la séquence qui suit a été enregistrée. Et pour nous éclairer ce matin, nous avons fait appel à Valérie Lerouge, notre correspondant à Bruxelles, en haut à gauche, qui a fait le déplacement d'ailleurs aux Pays-Bas pour se renseigner. Vous allez voir Marc Le Chalvron qui nous attend à Dakar. Claude Deschênes, notre correspondant au Canada, que nous retrouvons cette année. Et enfin, Loïc Delamornay, l'habitué, qui nous donne rendez-vous à Londres. Alors, tout de suite, on va retrouver Valérie Lerouge. Et vous allez voir aux Pays-Bas, pas question de dépenser à tout va. Là-bas, c'est comme peut-être dans certains départements français, en tout cas c'est ce qu'on dit. Un sou est un sou. Et tous les moyens sont bons pour faire des économies. Alors Valérie, expliquez-nous. Ils ont peur de manquer, les Néerlandais, avec tout le respect que je leur dois, bien sûr. Ils ne seraient pas un petit peu rapia, non ? Bonjour. Et si, c'est une réputation qui leur colle à la peau et qui est tenace. Ici, les Belges disent souvent de leurs voisins qu'ils ont des oursins dans les poches. Et cette réputation va bien au-delà du Benelux. Regardez, au Royaume-Uni, ce n'est pas un hasard. Si souvent à la fin d'un repas au restaurant, on dit « going Dutch », on l'a fait à la hollandaise. Ça signifie que surtout, chacun paye sa part. Et puis, alors cet été, en France, j'ai vu sur une vitrine d'un magasin, sur l'entrée, interdit aux Hollandais. Choquant. Ça se voulait drôle, en fait. Mais le commerçant m'a indiqué que ce sont des clients qui regardent tout, qui essayent tout, mais qui n'achètent jamais rien. Alors, on a voulu voir si cette réputation était justifiée. Nous sommes allés aux Pays-Bas. Vous allez voir que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'assument pas vraiment cette réputation. Reportage avec Loïc Vérayenne et Sylvain Winans. Cette grande propriété au cœur de la campagne d'Utrecht appartient à Alexander, un Hollandais de 59 ans. Mais son coin de paradis, il a décidé d'en faire une source de revenus. Depuis trois ans, il loue des emplacements de camping aux voyageurs pour rentabiliser chaque mètre carré de son jardin. Vous pouvez vous installer ici ? Coup du séjour, 6 euros par nuit et par campeur. Mais il n'y a pas de petit profit. Chaque année, il récupère environ 200 euros qu'il réinvestit directement dans son jardin. Il y a quelques semaines, un campeur m'a fait remarquer que la cheminée était en mauvais état. Du coup, j'ai utilisé cet argent pour la rafistoler. Bon, ok, les Néerlandais, le camping, jusque-là, les clichés ont plutôt la vie dure. Mais leur rapport à l'argent est plus subtil que ça. Prenez Loïc par exemple. Ce chef d'entreprise possède 40 magasins de mode à travers tout le pays et un salaire annuel qui dépasse les 100 000 euros. Pourtant, il refuse de se déplacer en berline de luxe. Quand il se rend au travail, c'est à vélo et en train. Mais j'ai une grosse voiture en fait. Regardez, on peut y installer plein de gens et j'ai même un chauffeur. Non, sérieusement, je n'ai pas besoin d'étaler ma fortune. D'une certaine façon, choisir mon moyen de transport, c'est ça ma vraie richesse. Plus surprenant, à l'heure du déjeuner, Louis ne sort pas son portefeuille. A tout à l'heure. Mais c'est tartine. Un morceau de fromage entre deux tranches de pain préparées le matin même. Les repas d'affaires dans les grands restaurants, ce n'est pas pour lui. Je trouve que c'est un gaspillage de temps, d'énergie et ça coûte beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas nécessaire. Ce qui peut passer pour de la radinerie à nos yeux, les néerlandais appellent ça de la sobriété. Une caractéristique héritée de la tradition calviniste, très ancrée dans le pays. Pour vérifier cet état d'esprit, on est allé leur demander ce qui compte le plus quand ils font des emplettes. Le design, le prix ou la qualité. Je choisis le prix. Le prix. Le prix. Le qualité. Le prix. Le prix, mais pourquoi ? Parce qu'on est hollandais. Du coup, pas étonnant que les enseignes bon marché pullulent à tous les coins de rue. On y trouve de tout, vraiment de tout, pour presque rien. Pas besoin de grand luxe, ce qui compte, c'est le côté fonctionnel. Et c'est la même histoire avec leurs bicyclettes, tellement chères à leur cœur, mais toujours trop pour leur portefeuille. Du coup, aux Pays-Bas, le marché du seconde main cartonne. Chez ce professionnel, près d'un client sur deux achète son vélo d'occasion. Ils veulent un vélo bon marché, mais aussi solide, fonctionnel et qui tienne le coup. C'est typique de la mentalité hollandaise. Un bon vélo, le moins cher possible. Radin, économe, sobre, voire austère. Peu importe le terme employé pour qualifier leur mode de vie, pour les Néerlandais, ce qui compte, c'est que ça roule. Cela dit, Valérie, j'ai bien compris ce qui a été expliqué dans ce reportage, mais est-ce qu'il y en a des chiffres qui prouvent vraiment que les Néerlandais sont un peu radins ? Oui, il y a plusieurs chiffres, très officiels pour certains. D'abord, ce sont les Européens qui épargnent le plus. C'est la très officielle Banque Centrale Européenne qui le dit. 139 000 euros par ménage d'action, assurance-vie, livréa, contre seulement 73 000 pour un ménage français en moyenne. Autre chiffre, 57% des travailleurs hollandais parquent le matin avec leur gamelle ou un sandwich pour ne pas avoir acheté quoi que ce soit le midi. Et quand ils achètent, c'est un sandwich. 2,63 euros, c'est précis, en moyenne, contre 5,30 euros, par exemple, pour un Français. Bon, cet esprit-là, ça se vérifie au quotidien, en dehors de ce que vous venez d'expliquer, là ? Oui, je vais vous raconter une anecdote sans vous raconter ma vie, mais j'étais l'autre jour dans une brocante ici et j'achète deux lampes à un Néerlandais avec leur ampoule. Le détail est important. Esprit brocante, forcément, vous négociez un petit peu. C'était 95 euros, normalement, les deux. Péniblement, il m'accorde 5 euros de ristourne, 90 euros. Le temps d'aller chercher des espèces, il a dévissé les ampoules. Et quand je suis revenu, eh bien, il m'a refacturé ces deux ampoules d'occasion 3 euros. Il m'a royalement fait une ristourne de 2 euros au final. J'ai préféré en rire. Lui, je crois qu'il n'a toujours pas compris pourquoi je riais. Jaune. Vous savez, j'ai une recommandation à vous faire. Puis après, bon, on ne le répétera pas. Faites une note de frais. Je verrai comment on peut se débrouiller. Ah ! Hein ? Je vais essayer. Merci, Valérie. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Pour la suite du voyage, direction Dakar. Voilà, là-bas, vous vous en doutez, il ne s'agit pas de, je dirais, de radinerie à proprement parler, mais de système D. Il faut savoir que les Sénégalais sont les rois de la débrouille. Et puis, alors, ça ne date pas d'hier, vous allez voir. Marc, bonjour. Oui, William, effectivement, les Sénégalais n'ont pas attendu Internet pour faire des économies. Ici, c'est même une question de survie, un mode de vie. Et ça porte un nom au Sénégal. Le gorgorlou, littéralement, en wolof, ça veut dire la débrouille. Et le terme s'est popularisé dans les années 90 grâce au succès d'une bande dessinée qui a été adaptée à la télévision sénégalaise. C'est dans le Sénégal des années 90 qui souffre alors d'une grave crise économique. Et il y a ce jeune homme qui essaye par tous les moyens, qui est prêt à tous les arrangements possibles pour essayer de gagner sa vie et pour essayer de faire vivre sa famille. Beaucoup de Sénégalais se sont identifiés à ce personnage. Gorgorlou, c'est l'art de la débrouille. Et ici, c'est absolument fondamental. Je vous propose de regarder ce reportage. Quelques exemples de débrouillardise à la Sénégalaise, parfois très ingénieux. Au cœur de Dakar, comme une ville dans la ville. Un kilomètre carré de tolée d'acier. La grande casse de la capitale sénégalaise. Ce cimetière de véhicules en tout genre est aussi le lieu où se prépare leur résurrection. Bienvenue dans le garage d'Abdou Nyon. Il vient de recevoir une carcasse dans un drôle d'état. Ici, c'est un peu pourri, ici. Mais là, c'est bon voir. Mais sur les côtés, il y a un peu de pourriture. Et croyez-le, si vous le pouvez, il s'apprête à la faire revivre. Vous allez trouver un nouveau moteur ? Un nouveau moteur. Et ça va coûter combien de refaire toute la voiture ? 1 500 $ à peu près. 1 500, 2 000 € ? Oui, maximum. Avec la peinture, tout. Et ça va prendre combien de temps de tout faire ? Ailleurs, ça c'est bon. Appelle tout, 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 tout. D'ici un mois et demi. Un mois et demi ? Et pour rouler ? Et pour rouler, oui. Un mois et demi. Oui, c'est sûr. Oui. Les hommes de main d'Abdounion se mettent immédiatement au travail. Il faut dire qu'il y a du boulot. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Le moindre rétroviseur a plusieurs vies. Au lieu de acheter ça, on a réparé ça. C'est ça, notre boulot. Nous, on répare les voitures. On ne querie pas les voitures, mais on répare les voitures. C'est ça qui s'appelle réparation. Le client, lui, est satisfait à tous les niveaux. Oui, c'est excellent. Et puis, c'est pas cher aussi. Et dans ce monde, chacun a sa fonction. Il y a les garagistes, donc, et les désosseurs. Pape Dieng a une quinzaine d'années. Il récupère le cuivre. On se jette rien. Tout est bon. Et c'est un beau travail ? Non. Si on avait un autre moins, on va laisser ça. Il ne faut pas s'y tromper. Pour Pape et ses amis, il s'agit bien d'une question de survie. Et ils sont des milliers, des dizaines de milliers même à Dakar à faire comme lui. Comme ces vendeurs ambulants. À tous les coins de rue de la capitale, étal de fruits et légumes. Et même vente de charbon à l'unité. On se débrouille. Moi, j'ai neuf enfants et deux femmes. Ça fait du monde. Donc, je fais comme je peux. On se débrouille au Sénégal. Et tout le monde y trouve son compte. Les vendeurs, évidemment, et les clients. À l'image de cet homme venu acheter des chaussures d'occasion. On préfère venir ici. Parce que, voilà, si c'est dans les mangazés, c'est un peu cher. Au Sénégal, plus de 70% de l'économie serait informelle. Difficile à chiffrer, mais impossible d'y échapper. La jeunesse de ce pays n'a d'autre choix que d'apprendre à se débrouiller. Alors, Marc, on a bien compris que la débrouille, donc, c'était la règle de survie dans ce pays-là. Dans votre reportage, on voit aussi pas mal de vendeurs ambulants. Il y en a autant que ça à chaque coin de rue ? Oui, ces vendeurs ambulants, ils sont absolument incontournables à Dakar. Ils sont absolument partout à tous les carrefours. Ils viennent souvent frapper à la fenêtre de votre voiture pour essayer de vous vendre une carte de téléphone ou encore des piles à l'unité de l'eau. Tout est bon à vendre. La plupart du temps, ils se fournissent chez des commerçants plus importants et essayent de se faire la plus petite des marges. Ils essayent tout simplement de survivre. Le gouvernement a essayé de s'en débarrasser, de vider le centre-ville de Dakar de ces vendeurs ambulants. Ici, on les appelle les Banna-Banna. Mais ils reviennent inexorablement. La pression est trop forte ici. Je vous l'ai dit, c'est une question de survie. Justement, la population, franchement, est-ce qu'ils ont d'autres choix ? Oui, le Sénégal, effectivement, reste un pays très pauvre. Même s'il y a eu une croissance importante ces dernières années et qu'il y a le début d'une classe moyenne. La moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le salaire moyen est de 100 euros et la vie est chère. En ce qui concerne les noyés, par exemple, on approche dans certains quartiers les prix de capitales européennes. Donc, il faut bien survivre. Mais cette débrouille, cette économie informelle a des bons côtés. Tout d'abord, les marchandises, les frigos, les machines à laver. Et les voitures, on l'a vu, ont une durée de vie bien plus importante qu'en Europe. Les voitures ici durent bien plus longtemps que la vôtre, William. Alors certes, elles tombent en panne de temps en temps, mais elles roulent. Et puis, c'est une soupape, surtout pour la population. Cela permet à des dizaines, à des centaines de milliers de personnes de vivre, tout simplement. Merci beaucoup.